Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Auxilia. Ici, on énumère des trucs. Si un bon nombre de fois, c'est vous qui avez voté, cette fois-ci, on tourne un petit peu la chose différemment. Allo a donné accès au fil des années à énormément de types de créations, ce que nous allons voir aujourd'hui. Elles ont toutes été travaillées à un moment ou à un autre par la communauté francophone, qui a su devenir l'une des plus productives au monde dans la première moitié des années 2010. En numéro 1, la forge, devenue un mode incontournable des jeux Allo. La forge a permis aux joueurs, nommés Forgeron, de bâtir des maps sous toutes les coutures. Des maps travaillées pour l'e-sport, des maps travaillées pour des jeux fun, ou encore même des structures représentant personnages ou vaisseaux spatiaux. A bien des reprises, 343 Industries a même offert aux créateurs le plaisir de voir leurs maps se retrouver en matchmaking. Numéro 2, le screen. Depuis Allo 3, le mode cinéma est devenu au même titre que le mode forge un mode incontournable. Je ne compte plus les heures passées dessus à m'amuser à revoir des games, que ce soit en multijoueur ou en campagne. Aujourd'hui, grâce au Xbox DVR, il est encore plus simple de diffuser son screen partout sur internet et d'en faire profiter les copains. Numéro 3, le fanart. Pour d'autres, le screen c'est bien, mais pas assez personnalisé. Eux ce qu'ils aiment, c'est créer quelque chose d'eux-mêmes. Dessiner, peindre, modifier une image existante. Ici, sur ce format, pas de barrière. Numéro 4, le commentaire vidéo. L'un des formats vidéo les plus populaires, qui a marqué tous les jeux vidéo et qui continue encore aujourd'hui. En face cam ou non, en live ou non, le présentateur parle sur du gameplay multijoueur du jeu, de ses actions, des dernières actus ou plus encore. Aujourd'hui, le format a évolué. Ce genre de vidéo se retrouve plus en live pour créer une interaction avec la commu. On retrouve alors beaucoup plus de zap sur YouTube pour prendre les meilleurs moments. Numéro 5, le let's play. Seul ou à plusieurs, en live ou non, on retrouve les mêmes caractéristiques que pour le commentaire vidéo. Sauf qu'ici, on se lance dans l'aventure solo pour partager sa progression et faire vivre l'histoire du jeu avec les fans de ce dernier. C'est un moment de partage qui laisse beaucoup plus de place au présentateur pour parler ou s'amuser avec les gens qui seront avec lui. Numéro 6, le montage. Un autre format de vidéo extrêmement classique que l'on retrouve bien au-delà du monde du jeu vidéo. Ici, le monteur et réalisateur réunit bon nombre de clips pour les compiler sous une musique dynamique de son choix. Il existe de nombreux types de montage. On peut parler de fantage, pour ceux qui ont décidé de se consacrer aux bugs ou actions drôles. Ceux qui veulent donner du spectacle avec des clips tirés de joueurs compétitifs, des montages à extrait plus casual à ceux qui s'attardent sur un montage de cinématique. On peut aussi parler des clip shots où certains présenteront des clips sans musique, se rapprochant d'un commentaire vidéo. Numéro 7, le détournement. Format très connu dans le monde du cinéma. Prenez des scènes, enlevez le son et donnez-leur un nouveau dialogue et une toute nouvelle histoire. Et enfin, en 8, le machinima. On touche à quelque chose de beaucoup plus rare. Allo est aujourd'hui mondialement connu pour être un des piliers du machinima. RusterTIS, petit studio américain, a énormément contribué à cela, jouant déjà sur ce terrain avant même que le mode cinéma n'existe. Ici, racontez une histoire à l'allure d'un court métrage en utilisant les parties perto pour déplacer vos personnages et le mode cinéma pour capturer vos plans. Rajoutez doublage et musique pour devenir le prochain Steven Spielberg. Et voilà, les 8 types de créations qui ont marqué le plus la communauté francophone depuis près de 20 ans. Bien sûr, vous pouvez vous-même en concevoir de nouvelles, les ajuster à votre sauce, mélanger les types de créations. C'est comme vous voulez. Dites-nous en commentaire quel est le format que vous préférez, que vous aimez ou aimeriez faire. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez envie de vous lancer. Cette année 2020 est sous le signe des AlloWords, une cérémonie visant à récompenser les meilleurs créateurs, chacun dans leur domaine. Pour inscrire votre création, c'est très simple, rendez-vous en description pour trouver le lien. N'hésitez pas non plus à les partager sur Facebook ou sur le Discord d'Allo.fr pour en faire la pub. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, vive Allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada